A vos papilles, on retrouve tout de suite Sophie pour l'économie de Togoltaï avec Diouline Niani et Bérou Bokaj. Oui, bien cher, comme nous l'avons dit, nous sommes venus à la rencontre avec Diouline Niani et Diouline Niani. Déjà, on a commencé la préparation des gratins. Déjà, les pommes de terre sont presque pré-cuites. Déjà, j'ai sauté ce que j'appelle merghezi. Déjà, Diouline Niani, qui m'a accompagnée, j'ai fait tout de suite à la poêle. Si je me suis dit, je vais prendre le merghezi. D'ailleurs, j'ai fait tout de suite à l'économie de gaz. Déjà, j'ai sauté avec tout de suite à l'eau et à la salle pour relever le goût. Mais si tu peux le relever aussi, il y a aussi le goût. J'ai fait tout de suite à l'eau et à la salle pour relever le goût. Je vais prendre le goût avec un couteau. Si tu sais, il va me permettre de prendre le goût. Je vais prendre le goût avec le goût. Je vais prendre le goût avec le goût et le goût. Je vais dégager le goût avec l'intérieur. Je vais prendre le goût avec le goût. Je vais prendre le goût avec le goût avec l'eau et l'huile. Je vais prendre ma assiette. Je vais la mettre à côté. Si on a parlé de ce goût, je vais vous la mettre directement sur le goût avec l'eau. Je vais faire ma marmite. Il a fait oignon, l'ail, la sel, le poivre et tout le goût. C'est un puri. Quand le soleil commence à se lasser, il commence à avoir une couleur marron. J'ai juste pris le crème liquide. J'ai juste le coup de sortie. Il y a du gaz. Voilà. J'ai juste le mélanger. J'ai juste le gaz. J'ai juste le mélanger de la crème et de l'oignon. Pendant que la crème et la crème, on peut commencer à monter le crème. Il y a de la crème. Il faut qu'elle soit bien sauter. Il y a juste le latin. Il faut que la crème soit bien inscrite. il soit bien sauter le gras. Il faut qu'on soit miso. Il faut le grattin. Je vais enlever la crème purement. J'ai déjà vu par la crème de la crème de la crème. Je vais enlever la crème comme je l'avais l'oignon. Je vais enlever dans le gras. J'ai déjà fait concombre, pommes de terre, merguez, persier. Nous pouvons enlever les concombres en rondelles. Nous pouvons enlever les gratins en fine rondelles. Voilà. Nous allons enlever les rondelles fines. Nous pouvons enlever les gratins aux légumes, les pommes de terre et les concombres. Nous pouvons enlever la crème. Nous pouvons enlever la crème. Vous voyez, c'est un peu plus facile. Il m'a aussi suffisamment de la crème. Nous pouvons enlever les céréales à 180 degrés. Nous pouvons enlever la crème. J'utilise le persil, j'utilise la sauce blanche à côté de la sauce blanche. Voilà, j'utilise le mélangé. Vous voyez que la sauce est bien préparée. On peut le sortir dans une assiette ou une balle. J'utilise le gratin. Voilà. J'utilise la crème. J'utilise la crème. On peut le sortir comme ça. C'est le gratin. J'utilise la crème. Voilà. J'utilise le gaz. J'utilise le gaz. J'utilise le gaz. J'utilise le gaz. J'utilise le gratin. J'utilise le gaz. Vous voyez, on ne fait pas de la crème. J'utilise le gaz. J'utilise le gaz. J'utilise le gaz. On va étaler les pommes de terry et on va pré-couer la pomme de terry. Pour couvrir la pomme de terry, on va écraser la pomme de terry et on va écraser la pomme de terry. On va ajouter la pomme de terry et on va ajouter la pomme de terry et la pomme de terry. On va ajouter la pomme de terry et on va ajouter la pomme de terry. C'est bon pour le gratin, on va préparer la sauce avec les oignons, les persilles coriandres et les crèmes liquides. Je vais venir avec le moitié et le sauter. Je vais mettre la salate pour le chicanam, je vais prendre la pomme de terre et fermer le gratin. Je vais faire la pomme de terre. On va faire la pomme de terre. Je vais faire la pomme de terre. Je vais prendre la pomme de terre. Je vais faire la pomme de terre. Je vais faire la pomme de terre. Je vais faire la pomme de terre. Je vais prendre la pomme de terre. Je vais faire la pomme de terre. Je vais prendre une pomme de terre. Je vais faire la pomme de terre. Je vais prendre la sauce de terre et la sauce blanche. Je vais mettre la pomme de terre. Je vais prendre la gruyère de terre. J'essaie de la pomme de terre. Je vais mettre en base de terre et je vais poursuivre cette sauce. Je vais le épicer comme ici. J'essaie d'un persil ou ce que je pace de l'oignon. Je vais terminer avec la gruyère. C'est ce qui fait le fromage parce qu'il y a beaucoup d'éléments de lienzons. Voilà. Voilà. C'est ce qui fait le fromage. A tout à l'heure, on va déguster dans quelques minutes avec Sophie. Je rappelle que d'ici quelques jours, on va proposer une recette sur la page Facebook. Je vous remercie de prendre une recette sur la Birken avec Sophie. Voilà. On va niammi-niammer. Comme disait Adyasi, 10h13.